Ces derniers temps, l'on entend beaucoup parler de privatisation de certaines banques publiques en Côte d'Ivoire. Pas plus tard que le mercredi 24 juin dernier, l'État a annoncé la privatisation de Versus Bank, une banque spécialisée dans le financement des petites et moyennes entreprises. Quels sont donc les enjeux de la privatisation des banques publiques ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec notre invité sur ce plateau. Chers téléspectateurs, vous aurez l'occasion de le découvrir après ceci. Bonjour téléspectateurs de Business 24 Africa, téléspectateurs de Business Matin, merci d'être avec nous. Je suis, comme je vous le disais, sur ce plateau avec M. Lodamas, M. Lodamas qui est journaliste à PME Magazine. Il est aussi spécialiste des marchés financiers. Et avec lui, nous allons parler de ce thème, les enjeux de la privatisation des banques publiques. M. Lodamas, bonjour. Bonjour madame. Voilà, merci d'être sur notre plateau. Merci pour l'invitation aussi. Voilà, avec vous, je le disais tantôt, nous allons parler des enjeux de la privatisation des banques publiques. Oui. Voilà, et nous allons tout de suite vous demander, M. Lodamas, qu'est-ce que la privatisation ? Expliquez-nous un peu, on entend beaucoup parler de privatisation. D'accord. Donc, de façon simplifiée, lorsqu'on parle de privatisation, disons, on parle de privatisation lorsque des parts détenues par l'État dans une société, ces parts-là sont finalement cédées à des personnes physiques ou des personnes morales qui évoluent dans le secteur privé. D'accord. Donc, c'est un processus qui permet de transformer des parts publiques en des parts qui deviennent désormais des parts privées. D'accord. Donc, on parle de privatisation. D'accord. Et est-ce qu'il y a une différence entre la cession de parts et la privatisation ? C'est quoi la différence ? En fait, la privatisation est une forme de cession de parts. D'accord. On parle de cession de parts lorsque, disons, un actionnaire, par exemple, a ses actions et finalement, il cède ses actions à quelqu'un d'autre, à un autre investisseur. Donc, on parle de cession de parts, de vente de parts. Ok. Maintenant, lorsque l'État est actionnaire dans une société et que cet État-là cède ses actions à un autre investisseur privé, on parle maintenant de... on parle toujours de cession d'action, mais là, beaucoup plus, on parle de privatisation. Ok. Parce que ces parts-là ne sont plus publiques, elles ne sont plus détenues par une entité publique, en l'occurrence l'État, mais elles sont dorénavant détenues par une entité privée. Donc, en clair, la privatisation est une forme de cession d'actifs, une forme de cession de parts, mais puisqu'on part du public vers le privé, C'est donc une cession de parts, j'ai envie de dire, qui concerne, enfin, si je dois me répéter, c'est une cession de parts qui consiste à transformer des actifs détenus par le public, qui sont désormais détenus par le secteur privé, mais par une entité privée. D'accord, c'est bien compris, M. Lowe. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Nous allons parler des enjeux de la privatisation des banques publiques. Oui. Et quels sont les avantages ou bien les opportunités ? On va dire ça comme ça, les opportunités de la privatisation. D'accord. Quand on parle de privatisation des banques publiques, il y a plusieurs opportunités qu'on peut relever. La première opportunité, c'est que lorsque l'État décide de privatiser une banque publique, cette opération-là sera pour l'État une occasion d'avoir des ressources financières. C'est ça. Toutes les dettes, OK ? D'accord. Tous les engagements de l'État en termes de dettes. L'État aussi doit investir. C'est ça. En réalisant de gros travaux, etc. Donc, en clair, la privatisation constituera pour l'État une opportunité pour donc avoir des ressources financières pour faire face à d'autres besoins. D'accord. OK. Donc, ça, c'est la première opportunité. La seconde opportunité, c'est que lorsqu'on privatise généralement une banque, on se dit que la banque ne se porte pas bien financièrement. D'accord. Et donc, à la suite d'une opération de privatisation, on a un nouvel acquéreur qui arrive. Et si cet acquéreur-là est vraiment efficace, il peut contribuer à redresser financièrement cette banque. D'accord. Donc, une opération de privatisation peut se solder par un redressement financier de la banque, ce qui constituera donc une bonne nouvelle pour les employés, une bonne nouvelle pour le marché, ce qui viendra donc corriger la défaillance qui a été observée et qui a nécessité donc une opération de privatisation. D'accord. Troisième opportunité, lorsqu'on privatise une banque, la nouvelle entité qui est créée va bénéficier du réseau d'affaires de l'acquéreur. Donc, il y a le réseau d'affaires de l'acquéreur, il y a l'expérience aussi, l'expérience et même l'expertise de l'acquéreur. OK. Donc, ces deux éléments mis ensemble peuvent permettre d'accroître la notoriété de la banque en question. D'accord. Pour prendre le cas de Versus Bank, par exemple, en termes de clé de répartition, il est prévu que 67% du capital de Versus Bank soit cédé à un groupe bancaire expérimenté dans le domaine du financement des PME. D'accord. OK. Est-ce que ça sera un groupe bancaire qui évolue déjà au niveau du marché local ? Est-ce que ça sera un groupe bancaire qui évolue dans la sous-région ou même à l'international ? On ne sait pas. Mais si c'est, par exemple, une banque internationale qui vient en tant qu'acquéreur de Versus Bank en question, la nouvelle entité qui sera créée, donc, pourra bénéficier de la large expérience internationale d'une nouvelle acquéreur. D'accord. OK. Et ça fait un plus à la banque ? Oui, ça fait un plus. Et si c'est une banque qui a une bonne notoriété, évidemment, cette notoriété-là va rejaillir sur la nouvelle version, j'ai envie de dire, de Versus Bank. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est également un élément important. Autre opportunité que nous pouvons évoquer, le fait que l'État de Côte d'Ivoire dise que telle banque sera désormais privatisée, c'est un bon signal pour les investisseurs qui veulent intervenir dans le domaine du secteur bancaire. Parce que là, au niveau de la Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation est très bas, il tourne autour de 14%. Cela veut donc dire qu'il y a du potentiel en termes de marché bancaire. C'est ça. D'accord. Donc, tous les investisseurs qui sont intéressés par ce marché bancaire voient donc qu'il y a une grosse opportunité d'investissement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus de création d'une banque commerciale dans l'espace UMOA peut prendre du temps. OK ? Donc, au lieu de créer une nouvelle banque, l'État donne donc une grande opportunité aux investisseurs de racheter une banque qui existe déjà. D'accord. Donc, le long processus qu'il y avait, j'ai envie de dire, à mener au niveau de la BCAO pour avoir l'agrément, etc., ce processus sera coup-sicuité. Et on vous donne sur un plateau d'or une opportunité d'acquérir une banque. Donc, de brûler toutes ces étapes et de fonctionner plus rapidement que prévu. D'accord. Donc, vous verrez que c'est vraiment une grande opportunité pour tous ceux qui veulent investir dans le secteur bancaire parce qu'ils n'auront plus à introduire un dossier ordinaire pour avoir un agrément. À suivre toutes ces procédures. Oui, c'est un dossier classique qui est quand même tout de même long. Longue, difficile souvent. Oui. Longue, difficile, périlleuse, etc. Et là, c'est un raccourci qu'on leur offre pour devenir des acteurs au niveau du marché bancaire ivoirien. Donc, c'est vraiment une opportunité. D'accord. Dernière opportunité aussi qu'il est important de relever, c'est que le fait que l'État privatise une banque peut être une occasion pour cette banque-là de développer de nouveaux produits. D'accord. Donc, si de nouveaux produits sont développés, cela permettra donc d'accroître la concurrence au niveau du secteur bancaire. Et la population peut donc largement sortir gagnante de cet aspect des choses. Si par exemple la concurrence est accrue et que cette nouvelle banque, en termes de taux, offre des taux plus intéressants que les banques, que les taux qui sont offerts actuellement, vous voyez, cela constituera donc une information très importante et très intéressante même pour la population, pour la clientèle future de cette nouvelle banque. D'accord. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Et pour terminer même, il y a encore une opportunité qui me vient à l'esprit, c'est que si toutes ces conditions sont remplies, cette opportunité, enfin la privatisation peut constituer donc une opportunité lorsque la banque accroît sa force d'intervention sur le marché. Elle va bénéficier d'un nouveau réseau bancaire, elle va bénéficier de l'expérience et de l'expertise du nouvel acquéreur, sa notoriété va s'accroître, sa capacité financière va s'accroître et donc la banque sera beaucoup plus efficace sur le terrain. Donc, en clair, sa force d'intervention va s'accroître et elle sera vraiment performante beaucoup plus sur le marché. Un bon signal pour les investisseurs. Oui, un bon signal pour les investisseurs. Un bon signal également pour les clients. Surtout que Versus Bank, par exemple, pour prendre ce cas spécifique, Versus Bank évolue dans le domaine du financement des petites et moyennes entreprises. Et donc, si on a la nouvelle version de cette banque, si elle a plus de capitaux, elle sera donc plus efficace en termes de financement des PMB. C'est bien dit, M. Lowe. Merci. Et on continue. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de crier au scandale lorsqu'on privatise une banque ? Est-ce qu'il n'y a pas de menace ? Ça vous attend de parler, on se dit qu'il n'y a que des opportunités. Non, on ne va pas crier au scandale, mais il y a tout de même des risques, il y a tout de même des menaces qu'on peut évoquer rapidement. La première menace, c'est que lorsqu'on annonce que telle banque sera privatisée dans peu de temps, cette information peut créer ce qu'on appelle une panique bancaire. D'accord. Parce que les clients de cette banque-là peuvent se dire que la banque dans laquelle nous avons de l'argent ne se porte pas bien financièrement. Et c'est ce qui motive cette décision de privatisation. Donc les clients de la banque peuvent réfléchir et décider d'aller ôter, d'aller clôturer même leurs comptes avant l'opération de privatisation. Ils peuvent observer pour voir, on va observer pour voir est-ce que l'opération de privatisation va se faire. Et si cette opération nous rassure, nous allons aller rouvrir nos comptes dans cette banque. Donc si tout le monde, par effet psychologique, si tout le monde a cette même réflexion, a cette même idée, beaucoup de personnes vont aller clôturer leurs comptes avant l'opération de privatisation. Et donc on va assister à une sorte de panique bancaire. Ça c'est un élément vraiment à prendre en compte. C'est pourquoi en termes d'annonce de privatisation, il faut faire beaucoup attention, ne pas inquiéter, ne pas affoler la population. D'accord. Ça c'est un premier élément. Ok. La seconde menace c'est que une opération de privatisation peut amener beaucoup de changements, peut générer beaucoup de changements. Notamment un changement au niveau du top management. D'accord. L'actuel directeur général de la banque à privatiser, ce n'est vraiment pas évident qu'il conserve son poste après l'opération de privatisation. Parce que généralement l'acquéreur qui arrive vient avec son équipe, vient avec son style managérial. Et il n'est pas évident que cela corresponde avec la façon de voir de, comment on appelle, du dirigeant actuel. Donc il y a un risque à ce niveau de changement du top management. Il y a un risque aussi de réduction du personnel, même de la banque. Ok. Parce que si la banque ne supporte pas bien l'acquéreur, lorsqu'il arrive, il peut vouloir réduire certaines charges, notamment les frais de personnel. Et quand on parle de réduction des frais de personnel, il peut réduire l'effectif et donc implicitement mettre certaines personnes au chômage. C'est cela. Donc cela peut provoquer des tensions sociales et donc il va falloir faire très attention. Quel genre de changement le nouvel acquéreur va apporter au niveau du personnel, à ce niveau-là, nous pensons qu'il y a certaines menaces tout de même qui ne faillent pas négliger. D'accord, auxquelles il faut faire très attention. Oui, il va falloir faire très attention. D'accord. Ensuite, l'autre menace aussi, lorsqu'un acquéreur arrive sur un marché qui ne maîtrise pas forcément, il peut développer des produits qui ne sont pas adaptés à ce marché. Si par exemple, la banque à privatiser est désormais acquise par, je dis n'importe quoi, une banque internationale, une banque américaine, une banque nigériane, elle peut répliquer les produits qui sont vendus, qui sont commercialisés en dehors du territoire. Une banque américaine, elle peut répliquer la même stratégie commerciale, mais cette stratégie commerciale peut ne pas être adaptée à l'environnement local. D'accord. D'accord. Donc, si vous développez des produits qui n'intéressent pas les Ivoiriens, vous voyez un peu, c'est vrai que ça fait partie de vos produits que vous développez ailleurs, mais les Ivoiriens peuvent ne pas être friands de ce produit d'enforcement. Donc, il y a un risque d'inadaptation de la politique commerciale de cette nouvelle banque. Il va falloir faire très attention à la stratégie commerciale qui sera déployée sur le marché. D'accord. Ensuite, en termes de perte de contrôle de l'État, ça aussi, c'est un élément important qu'il faut soulever. Auparavant, l'État était actionnaire dans la banque. L'État avait la possibilité d'influencer, par exemple, la politique de financement des PME. Mais là, l'État est en train de céder ses parts. L'État ne peut plus donc influencer les décisions. L'État ne peut plus contrôler la banque. L'État n'a plus sa même mise. L'État perd le contrôle de la banque. Maintenant, le nouvel acquéreur qui arrive, est-ce qu'il va très forcément dans la vision de l'État ? Est-ce que financer les PME sera sa priorité ? Vous comprenez ? Voilà. Donc, si lui, si ce nouvel acquéreur arrive, qu'il ne voit pas les choses de la même façon que l'État, l'État n'aura plus de manette, ok, pour, j'ai envie de dire, pour modifier les décisions. D'accord. Ok. Donc, en clair, lorsqu'on procède à une opération de privatisation, on assiste donc à une perte de contrôle, à une perte d'influence sur les décisions qui seront prises donc par cette nouvelle banque. Mais il y a tout le même, M. Lowe, des balises, non ? Oui, des balises peuvent être mises au moment du bouclage de l'opération de privatisation. Mais là encore, il va falloir que les balises prennent en compte un certain nombre de choses, mais surtout que ces balises-là aussi soient acceptées par l'acquéreur qui est en face. Donc, ça sera juste un jeu de négociation. L'État va défendre ses intérêts. L'investisseur également va défendre ses intérêts. Et puis, finalement, ils vont s'accorder sur quelque chose pour, en effectif, donc l'opération de privatisation. D'accord. Ok. Donc, en gros, voilà, c'est une menace qui plane à l'horizon. Et il va donc falloir faire très attention. La privatisation des banques publiques a ses avantages, mais elle a également ses inconvénients. Ses inconvénients. D'accord. Et vous avez des conseils ou des recommandations, M. Lowe ? En termes de recommandations, vous avez parlé de balises tout à l'heure. Donc, il va falloir que l'État de Côte d'Ivoire prenne certaines balises parce que la méthode qui a été retenue, ce sera un appel d'offres qui sera lancé. Et plusieurs investisseurs vont faire des propositions. Donc, il y a des balises qui doivent être mises, à mon sens. Il va falloir tenir compte du volet social. C'est-à-dire, on peut, par exemple, fixer, on peut dire, par exemple, vous, vous prenez la banque, mais il va falloir conserver au moins 90% du personnel actuel. D'accord. Ça, c'est certaines balises, par exemple, qu'on peut mettre pour préserver les emplois du personnel actuel. Donc, il y a ce côté-là à prendre en compte. Il y a aussi le volet... Il y a un autre volet que je veux évoquer. Quand on prend le cas de Versus Bank, il y a 33% du capital qui sera cédé à des investisseurs nationaux. Donc, c'est une réelle opportunité pour des personnes physiques de prendre des actions au niveau de Versus Bank. D'accord. Il ne serait pas souhaitable que tout le monde se dise non, cette opération de privatisation ne concerne seulement que le secteur bancaire, ne concerne seulement que des investisseurs fortunés. Non. Donc, il va falloir s'intéresser davantage aux conditions de cet appel d'offres-là parce que c'est une réelle opportunité pour des personnes privées, pour des personnes physiques même, de pouvoir entrer dans le capital de la banque. D'accord. Parce que, comme je le disais, le secteur bancaire est très porteur. Le taux de bancarisation est très faible, ce qui veut dire que le potentiel d'investissement dans le secteur de la banque est encore là, ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, c'est une opportunité qui est offerte aux particuliers pour pouvoir entrer dans le capital, pour pouvoir faire partie du conseil d'administration, etc., pour prendre des décisions, des nouvelles décisions pour le nouveau fonctionnement de Versus Bank. Et lorsqu'on est actionnaire dans une banque, enfin, lorsqu'on est actionnaire dans une société, on a la possibilité d'avoir des dividendes en fin d'année, lorsque cette entreprise dégage un résultat net excédentaire. Et donc, c'est une vraie opportunité pour des particuliers, je le répète, pour des particuliers d'entrer dans le capital et de bénéficier de la richesse potentielle de cette banque qui est certainement identifiée déjà par certains groupes bancaires. D'accord. M. Lowe, merci. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Et nous vous inviterons encore pour un autre sujet, aussi intéressant que celui-ci. Merci. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous continuons et nous allons atteindre notre dernier virage avec la dernière rubrique qui est « La bonne affaire », chers téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un salon de coiffure d'âme. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous sommes au dernier virage de cette émission Business Matin. Et nous sommes à votre rubrique préférée « La bonne affaire ». Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons vous parler d'un projet très intéressant, la mise en place d'un salon de coiffure d'âme. Et savez-vous que ce projet peut vous rapporter près de 4 millions à partir de la deuxième année ? Oui, chers téléspectateurs, cela est possible. Et nous sommes là pour vous donner quelques informations concernant ce projet-là. Chers téléspectateurs, comme d'habitude, nous allons procéder à l'identification et à l'estimation des besoins. Pour cela, j'ai deux tableaux à vous proposer. Le premier tableau présente la location, l'aménagement et l'équipement de local. Pour mettre en place ce projet, vous aurez besoin de local qui va vous coûter 50 000 francs CFA à peu près. On prend un exemple, chers téléspectateurs. Et vous aurez à payer 6 mois de caution et 4 mois d'avance, ce qui vous donnera un total de 500 000 francs CFA. L'aménagement du local, ce qui prend en compte la peinture, la décoration, le plafonnage, tout ce qui rentre en ligne de compte. Vous devez dépenser la somme de 350 000 francs CFA. L'abonnement CIE Sodeci vous reviendra à 65 000 francs CFA. L'installation de ventilateurs, ampoules, etc. réservez la somme de 32 000 francs CFA. L'installation et la pose de glace réservez la somme de 50 000 francs CFA. Et l'installation du salon qui prend en compte l'ensemble coiffeuse, chaises, guéridons, etc. Vous aurez besoin de la somme de 265 000 francs CFA. Ce qui vous donne un total pour ce premier tableau de 1 262 000 francs CFA. Poursuivons avec le deuxième et le dernier tableau qui présente l'achat d'équipements ou d'outils de travail. Comme équipements ou d'outils de travail, vous aurez besoin d'un panier à bigoudi qui vous coûtera 7 000 francs CFA. Le lot de bigoudi qui vous revient à 15 000 francs CFA. Commencez avec un seul lot. Voilà. Et le lot de peignes vous reviendra à 10 000 francs CFA. Un miroir de 10 000 francs CFA aussi. Un séchoir à main de 40 000 francs CFA. Un séchoir à linge de 7 000 francs CFA. Un lave-tête qui vous coûtera 25 000 francs CFA. Un casque à cheveux qui vous coûtera 250 000 francs CFA. Et le lot de produits cosmétiques ou autres accessoires, lait, mèche, défrisant, shampoing, crème à cheveux, etc. Vous devez réserver, chers téléspectateurs, la somme de 50 000 francs CFA. Voilà. Et d'autres accessoires, réservez la somme de 50 000 francs CFA en plus. Ce qui va vous donner un total de 514 000 francs CFA. Voilà. Un petit récapitulatif des dépenses pour vos chers téléspectateurs. Pour démarrer son activité, le promoteur devra mobiliser la somme de 1 262 000 francs CFA plus 514 000 francs CFA. Ce qui vous donne un total global de 1 776 000 francs CFA. N'est-ce pas un bon business, chers téléspectateurs ? J'espère que vous allez vous y intéresser pour ressortir un très bon bénéfice. Pour avoir plus d'informations, intéressez-vous, consultez ce journal, la Tribune de l'économie, du numéro 295. Et vous aurez beaucoup, beaucoup d'informations sur ce projet, chers téléspectateurs. Voilà, c'est ici que moi je vais vous dire au revoir. Toute l'équipe de production se joint à moi donc pour vous souhaiter une agréable journée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada